Voilà, bon, je vous propose de commencer, s'il y a des retardataires, je pense qu'il y a assez de place pour qu'ils puissent s'installer. Bonjour, donc moi j'ai pas de cartel, je m'appelle Christian Massot, je suis membre de l'ABF depuis trop longtemps pour que je me souvienne de la date, et le comité de pilotage m'a sollicité pour venir modérer cette rencontre autour des droits culturels. Nous allons, nous avons deux invités que je vous présenterai rapidement et puis qui ensuite compléteront bien évidemment leur présentation. La question des droits culturels en bibliothèque, à ma connaissance, n'a été au mieux qu'effleurée. On a commencé à faire un travail sur bibliothèque et éducation populaire il y a quelques années, ça a été même le thème d'un congrès en 2013, je crois, à Lyon, qui s'appelait la fabrique du citoyen. C'est ce qui me fait commencer finalement ce petit mot de présentation rapide en 1792 avec les premiers textes, les premières déclarations à l'Assemblée de Condorcet, qui a fondé en quelque sorte à la fois les principes de l'éducation publique, mais également de ce qu'on appellera plus tard et qui recouvre toujours cet ensemble-là aujourd'hui, le concept de l'éducation populaire. Derrière ça, quel est le projet de société ? C'est celui d'une fabrique du citoyen dans lequel ce ne sont pas les institutions qui construisent le citoyen, mais c'est le citoyen qui se construit en faisant appel à tous les outils que la collectivité, quel que soit son niveau, peut mettre à sa disposition. C'est un test, moi j'ai l'impression que c'est très fort, pour vous c'est comment ? Ça va ? Ok. Donc le sujet n'étant pas de faire un historique, on va plutôt parler d'un projet en cours, mais je vais vous donner quelques dates et quelques références. D'abord faire un rappel à la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, celle de 1948, qui universalise encore plus, élargit et apporte des compléments à celle de 1789. Et en particulier son article 27 qui dit « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. » Un certain nombre de personnes, des philosophes, des sociologues, des personnes engagées politiquement, ont considéré que cette déclaration restait trop générique, trop générale et qu'elle méritait d'être complétée. Cela a donné lieu à un travail collectif dont l'animateur, le coordinateur était Patrice Meyerbisch, dont vous voyez le portrait sur l'écran, et qui a produit, ce groupe de travail, une déclaration dite de Fribourg, puisque c'est l'université de rattachement de Patrice Meyerbisch, et donc le groupe de travail était localisé en Suisse, mais son objectif était bien évidemment de développer la question des droits culturels à partir de la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc cette déclaration de Fribourg sur les droits culturels, je ne vais pas vous la lire, même si elle n'est pas très très longue, mais simplement elle est constituée de considérants, de principes fondamentaux, de définitions, et je pense que c'est aussi bien que ce soit Patrice Meyerbisch qui vous les donne lui-même, plutôt que de lire ce travail. Et puis ensuite, il y a 12 articles qui décrivent le champ d'application, les objectifs de cette déclaration des droits culturels. Voilà. Pour ceux que ça intéresse à la fin de cet échange, nos invités ont prévu du matériel à emporter, donc la déclaration, vous l'avez en photocopie, vous pourrez la plier dans vos sacoches. Je ne vais pas être beaucoup plus long, simplement, pourquoi parler des droits culturels en bibliothèque ? J'y viendrai après, on fait une pause avec Patrice. Je crois qu'il y a juste à cliquer. Chaque homme, chaque femme a le droit de participer à la vie culturelle. Et ça, c'est l'objectif de toutes nos politiques culturelles, mais en réalité de toutes nos politiques publiques, puisque si on ne participe pas à la vie culturelle, on ne peut exercer aucune espèce de citoyenneté, puisque toutes nos activités passent par des valeurs. Mais des valeurs concrètes, ce n'est pas seulement des idéaux. C'est aussi bien les façons de travailler, les façons de manger, les façons de vivre, etc. Et donc le droit culturel, c'est le droit de vivre avec du sens, ce qu'on fait, du sens dans son travail, du sens dans sa famille, du sens qu'on transmet à ses enfants, à ses amis, le sens du territoire dans lequel on vit. On peut dire que le droit culturel, c'est le droit à vivre véritablement la réciprocité humaine. Et si les savoirs, mes savoirs sont... Je ne crois pas en mes propres savoirs. Les autres ne croient pas en mes propres savoirs. Je suis définitivement exclu. Et aucune politique sociale qui ne prendrait pas en compte cette racine même du lien humain, eh bien, serait vouée à l'échec. C'est bon. Oui, donc, je vais reprendre encore un tout petit fil historique et parler de la démocratisation culturelle qui, elle, a été abondamment travaillée depuis le 1er ministère Malraux en 1958. Pendant une cinquantaine d'années, la démocratisation culturelle a été un peu considérée comme l'alpha et l'oméga des politiques culturelles. Il s'agissait de rendre, selon les mots mêmes de Malraux, accessibles toutes les œuvres de l'humanité à tous. Donc, il s'agissait d'identifier un corpus d'un côté, des publics de l'autre, et de fabriquer les liens, les lieux. Ça a pris différentes formes. Les maisons de la culture, les musées, la grande vague de construction de musées, et les bibliothèques faisaient partie de cette dynamique, c'est rendre accessible à tous. En fait, ça s'avère une sélection des productions culturelles, et ça n'a pas travaillé beaucoup plus la question du sens ou la question de la participation du public à la construction du sens et de l'échange. Cette politique est encore à l'œuvre, mais elle a été questionnée depuis maintenant une bonne dizaine d'années. D'un côté, il y a cette déclaration de Fribourg, dont les propos de Patrice Meyerbich montrent bien qu'on est dans une approche plutôt à la fois complexe, complète, philosophique, de rapport à la vie, au sens de la vie, plutôt que simplement à des transactions entre des personnes, des institutions, ou à des transmissions de savoirs et d'informations. Jean Cohn a publié en 2006 un ouvrage qui est fait en son temps, et qui s'intitulait « Démocratisation culturelle, une médiation à bout de souffle ». C'était le constat, en gros, pour faire simple, que le modèle Malraux était dépassé. Peut-être pas inutile, mais en tout cas, ne pouvait en aucun cas répondre à la complexité des enjeux. À cette époque, on a commencé à parler plutôt que de démocratisation culturelle, de démocratie culturelle. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté des émetteurs et des réservoirs de connaissances et d'œuvres, et de l'autre, des récepteurs. Il y a à construire une dialectique entre les deux. Et la définition des droits culturels est une sorte d'aboutissement, sans doute encore provisoire, mais en tout cas opérant, qui permet de penser une mise en œuvre réelle de ces droits culturels, de cette démocratie culturelle, un mouvement qui associe les producteurs et les utilisateurs, mais qui peut faire aussi des utilisateurs, des co-constructeurs de tous les dispositifs. Je ne reviendrai pas sur d'autres courants philosophiques, y compris Marx, qui disait que dans un monde apaisé, tout le monde pouvait être aussi producteur, producteur d'art. Voilà, donc ça serait également un autre débat, mais il faut penser qu'il y a un lien, que si on se préoccupe de complexité, Edgar Morin nous a bien apporté des éléments pour approcher, décrire et construire ces démarches. Voilà, je terminerai, avant de vous présenter nos invités, par faire aussi référence à la FNCC, la Fédération nationale des collectivités pour la culture, dont le président Florian Salazar-Martin s'est aussi beaucoup exprimé sur cette question, au nom de l'association, c'est la deuxième fois qu'il la préside, et c'est une association qui est en relation, bien évidemment, avec l'ensemble de nos services, puisque les bibliothèques font partie des centres d'intérêt de cette fédération, qui a l'avantage aussi d'être transpartisane. C'est un des lieux dans lesquels les élus échangent sur le sens de l'action, indépendamment de leur position partisane. Voilà, donc nos invités, Sonia Pignot, qui est native de Saint-Denis, qui a un parcours d'études par Paris VIII, Paris VIII, pour mémoire, c'était l'héritage de la fac de Vincennes, d'après 68, elle a fait des études d'anthropologie, pour passer ensuite à un DESS, donc quelque chose à destination plus professionnelle, sur la GPEC, des choses qui parlent aux professionnels que vous êtes, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et travaille sur la notion de projet, projet professionnel, projet en général. Et puis elle s'est orientée vers les questions de l'interculturalité, en ayant travaillé pour l'ADRI, et puis également la fédération des centres sociaux. Elle a beaucoup travaillé sur les questions de prévention, d'inclusion, d'inclusion des handicapés. Elle a travaillé beaucoup pour la ville de Paris, avec les élus directement, et son parcours est complété d'un engagement associatif dans le domaine culturel permanent. C'est ce qui lui a permis, ou ce qui a donné l'idée au chef de liste, aux dernières municipales, de lui proposer d'intégrer la liste municipale à Saint-Denis, et d'être ensuite nommée au poste d'adjointe à la culture. Voilà. Il y a également un engagement fort sur l'agenda 21 et sur la dimension culturelle de l'agenda 21. Didier Quarin est juriste de formation. Il a fait une partie de sa formation à l'IEP de Grenoble, avec... C'était encore des DESS à l'époque. Il a enseigné les questions de médiation, de développement des publics. Il a été d'acte dans plusieurs collectivités. Il a travaillé beaucoup autour de la question des projets culturels sur la ville de Lyon, en particulier les biennales, la biennale de la danse et la biennale de l'art contemporain, ainsi que le festival des Lumières. Il a contribué au travail de constitution du réseau des villes-lumières mondiales. La question des droits culturels, pour lui, est un fil conducteur de son action. Il a également travaillé à Strasbourg et il est aujourd'hui DAC à la ville de Saint-Denis. Donc, c'est une équipe que vous avez en face de vous et qui va vous présenter à deux voies le projet co-construit avec la population de mise en oeuvre des droits culturels à l'échelon d'une collectivité de combien d'habitants ? 110 000 habitants qui doit être la quatrième, peut-être, de l'agglomération, troisième de l'agglomération parisienne. Je leur cède la parole. Bonjour. Donc, Sonia Pignot, vous avez eu un résumé assez bref de mon parcours, mais néanmoins significatif. Et c'est pas complètement par hasard que je me suis intéressée très vite, au début de mon mandat, à la question, évidemment, des droits culturels, puisque j'avais travaillé sur la question de l'interculturel et de la médiation sociale dans mon cadre professionnel. Et étant, voilà, citoyenne de Saint-Denis, donc dionysienne, impliquée dans la vie culturelle, voilà, je suis arrivée sur un terrain où je savais que beaucoup de choses avaient été faites, où des gros opérateurs avaient été installés à Saint-Denis avec une politique culturelle très dynamique et volontaire, mais avec une absence, puisque depuis 2005, n'avait pas été rédigé un schéma d'orientation culturelle. Donc, il fallait, voilà, un petit peu remettre une vision politique à cette politique culturelle. Et dans cette ville qui a 110 000 habitants officiels, mais beaucoup plus, en fait, qui vivent sur le territoire, une ville constituée de 134 nationalités et de plus de 200 langues et de dialectes parlés, il était important, puisqu'on parle tout le temps de la diversité de notre population, il était important que cette politique culturelle soit aussi le reflet, mais soit plus que le reflet de cette diversité, mais qu'elle prenne vraiment ces personnes-là en tant qu'acteurs de cette politique culturelle. C'était un enjeu démocratique très important pour nous, parce que c'est évidemment un défi pour cette ville où il y a une diversité, évidemment, d'origine, mais également une diversité sociale extrêmement importante, que les populations puissent se retrouver et puissent participer ensemble à notre définition de politique publique. Pour moi, la culture à Saint-Denis n'était pas juste, ce que je dis souvent un petit peu pour paraphraser grand corps malade, c'était pas la cerise sur le ghetto, mais c'est un outil vraiment central, pour moi, et transversal dans la politique publique que nous avons à mener à Saint-Denis, puisque, comme vous l'avez rappelé, la culture au sens aussi éducation populaire, c'est un outil d'émancipation, et sur nos territoires, on a bien vu, suite aussi à la vague d'attentats qu'on a eus, aux assauts, c'est vrai qu'il y a eu un énorme réflexe de revenir vers, j'aime pas appeler ça, mais cet outil-là, parce qu'on sent bien qu'auprès notamment des jeunes, ouvrir le maximum de fenêtres, prendre en compte leurs paroles, leurs identités de jeunes, leurs identités d'origine, était un défi pour nous, et plutôt que d'enfermer les gens dans leur identité, d'ouvrir le maximum de portes et de dialogues entre les personnes. Donc je me suis très vite intéressée à cette question-là, et j'ai rencontré très vite, lors d'un congrès, alors la ville a été dotée d'un agenda 21 de la culture, mais qui n'était pas décliné de façon très précise, et surtout qui n'avait pas été travaillé avec la population. J'ai eu la chance de rencontrer assez rapidement Patrice Meyerbiche au début de mon mandat, et le réseau 21 Cultures, Culture 21 ? Et j'inverse tout le temps, et leur démarche autour de la question des droits culturels, et surtout la façon dont on pouvait avoir une démarche projet autour de cette question-là. Parce qu'évidemment, l'idée, ce n'était pas de rédiger un document en chambre, mais d'avoir un document qui était issu d'un travail participatif avec le maximum, en tout cas, de personnes qui pouvaient être impliquées dans la démarche. Donc on a lancé très tôt cette démarche avec le réseau 21 Cultures, et ça a été pour nous, c'est vrai que c'est un enjeu et un risque, parce que c'est une façon de dire, on redonne le pouvoir d'agir aux gens, on ne sait pas ce qu'on va trouver. En fait, on reconnaît l'identité professionnelle des gens, l'identité d'origine, l'identité d'appartenance communautaire, ça peut être les jeunes, ça peut être énormément de choses, puisqu'on est constitué d'identités différentes, on est dans une journée, on peut être, ici je suis maire adjointe à la culture, mais j'ai aussi une identité professionnelle, j'ai aussi une identité associative, on est constitué d'une complexité d'identité, et c'est en ça que ça nous semblait important de prendre en compte cette diversité d'identité et qu'elle puisse se traduire dans un document qui sera plus une forme de guide méthodologique qu'une bible d'action à réaliser. On a lancé cette démarche qui a duré plus d'un an, avec plus de 300 participants qui ont pu venir vraiment travailler avec nous et déconstruire leur façon de travailler, alors c'était évidemment nos équipements culturels, mais c'était également le service de la jeunesse, les services sociaux, évidemment les médiathèques qui ont participé, donc vraiment des identités professionnelles très diverses, qui ont travaillé sur une base d'études de cas, c'est-à-dire qu'ils ont apporté de la matière brute et qu'ils ont décortiqué de façon très fine au regard des droits culturels, puisque les droits culturels, c'est pas évidemment, comme vous le rappelez, c'est pas le droit à la culture, mais c'est le droit, l'accès à un ensemble de droits qui permet aux gens de participer, évidemment à la vie culturelle et citoyenne, mais surtout d'en être plus que les acteurs, c'est-à-dire aussi de pouvoir faire valoir leurs identités jeunes, à un moment, de telle origine, etc. Donc c'est vraiment, on est passé, c'est un vrai changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on est effectivement, nous la question des publics, on a des grands équipements, donc souvent la question des publics se pose, mais qui vient donc dans nos équipements ? On s'est évidemment aperçu que l'ère de la démocratisation culturelle a vécu, même si elle a apporté des très belles choses, mais que c'est pas parce qu'on aura une injonction de participer que les gens viendront pour autant au musée, au théâtre, au cinéma, dans les bibliothèques, mais que du coup, il fallait peut-être regarder les choses autrement et de voir comment nos équipements et comment nos politiques culturelles partaient aussi de la reconnaissance de savoir, de patrimoine, qui n'étaient pas forcément ce que l'institution portait. Donc on est vraiment parti de ce changement de paradigme et on est tombé évidemment, nous-mêmes, en construisant ce schéma, on est tombé évidemment dans nos propres pièges puisqu'on est tous pétris de bonnes intentions, mais avec beaucoup aussi parfois de lunettes filtrantes. Donc on a aussi, nous, dû un peu revoir nos factions travaillées et ça, on continue à le faire puisque, en fait, c'est un processus en construction. On a un document que vous allez voir qui est quand même assez fourni, mais c'est en fait que le début d'un travail. C'est une base d'intention et c'est plus un guide d'action politique et c'est plus un manifeste, moi je dis souvent un manifeste philosophique presque. Et maintenant, nous devons justement essayer de le mettre en oeuvre et sans tomber dans nos propres pièges, c'est-à-dire en reproduisant des formes très normatives de participation puisque des instances de participation à la vie, à ce qu'on appelle la démocratie participative. Là, il en existe pléthore dans les villes, mais ce n'est pas pour autant que les gens viennent participer et surtout se sentent autorisés à participer. Donc on lance le débat. En ce qui concerne les bibliothèques, vous êtes plus expert de votre métier que moi qui suis assez... Je suis utilisatrice, mais je ne suis pas bibliothécaire. Et c'est vrai que c'est un travail qu'on va... Il y a énormément de questions qui se posent. Madame Schreiber a participé aux ateliers et je sais que vous menez beaucoup de réflexions sur ces questions. Donc justement, on en parlait encore à l'heure du déjeuner sur est-ce qu'on doit utiliser tel médian pour faire venir tel public, comment, etc. C'est vraiment des questions qui agitent beaucoup les professionnels des bibliothèques. Donc moi, je serais ravie après de vous entendre justement sur cette question-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut passer à côté. Didier Coirin va vous présenter de façon... J'ai été assez rapide, je ne sais pas si c'est clair. Didier Coirin va vous présenter de façon un peu plus... Voilà, formelle le schéma d'orientation. Et puis ensuite, je pense qu'on aura des questions. Oui, merci. Bonjour. Donc effectivement, je vais vous décrire un petit peu la démarche, mais sans insister sur les aspects que, bien sûr, Sonia vient de développer concernant le processus pour rentrer plus dans le fond, effectivement, du contenu du schéma. Sonia Pigny, vous l'a dit, ce n'est pas une liste d'actions, c'est plutôt un cadre général. Néanmoins, on a assorti ce schéma, et vous le verrez si vous souhaitez d'ailleurs l'avoir. J'en ai ramené quelques exemplaires, si vous voulez le voir. En annexe, on a quand même ajouté à ce cadre général des priorités d'action qui déclinent l'ensemble de ces orientations, de manière à ce que ça soit aussi concret et qu'on sache ensuite que l'ensemble des services municipaux, des agents de la culture puissent aussi s'en emparer de manière transversale avec d'autres secteurs pour pouvoir mettre en oeuvre l'ensemble de ces principes. Sinon, ça risque d'être, évidemment, lettre morte si ça ne se traduit pas à un moment donné en actions. Mais comme Sonia Pigny le disait aussi, ce n'est pas seulement mettre en oeuvre des actions, c'est bien sûr un processus itératif dans la durée, en permanence. La question doit être retravaillée pour qu'on considère différemment les choses. Je ne sais pas simplement pour le reformuler encore une fois, mais je crois que ce sont des choses qui sont difficilement appréhendables et on retourne souvent dans les travers en disant qu'il faut que les gens accèdent à la culture. Là, on est vraiment dans une démarche, vous l'aurez compris, qui n'est pas celle d'accéder à la culture en soi, qui n'existe pas, mais plutôt de mise en relation des identités culturelles en construction de chaque individu à partir de sa dignité culturelle. Et l'enjeu des politiques culturelles est la mise en échange et l'élargissement de ces ressources et la mise en commun de ces ressources. Voilà, donc c'est sur cette base, ce système de valeurs qu'on a construit ce schéma. Donc, je ne reviens pas sur la présentation de Saint-Denis. C'est une population, on l'a dit, jeune, 50% des Dionysiens ont moins de 30 ans, avec un socle d'équipement culturel important, des actions, évidemment, aussi en direction des quartiers dans le territoire depuis un certain nombre d'années, mais on constate malgré tout qu'en fait, le compte n'y est pas concernant la participation de l'ensemble de la diversité de cette population à l'ensemble de la vie culturelle. Je ne dis pas de consommation de biens et de services culturels, mais bien de participation à la vie culturelle globalement. D'où, effectivement, la mise en oeuvre de ces schémas. Le système de valeurs sur lequel on s'appuie, donc la reconnaissance des droits culturels, l'agenda 21 de la culture. Et donc, comme nous le disions, c'est un changement de paradigme assez important, partant de l'individu, de la reconnaissance de leur capacité à développer leurs sources, de leur dignité culturelle. Et c'est la culture prise au sens large du terme. Ce n'est pas un peu comme pour Malraux, je dirais, qui était à une définition très, très, très resserrée autour de la notion d'art, finalement. Mais là, on est dans une notion beaucoup plus anthropologique, beaucoup plus globale de la culture, sur l'ensemble, effectivement, des aspects dans lesquels un individu se reconnaît, et aussi bien dans son mode de vie que dans ses ressources intellectuelles ou artistiques. Reconnaître, donc, et impliquer la population dionysienne dans toute sa diversité à cette vie culturelle, donc l'enjeu qui était posé. Une approche transversale d'action publique qui, donc, on l'a dit, nécessite d'interroger pas seulement les acteurs culturels, pas seulement les publics de la culture, mais aussi, comme on est dans une notion beaucoup plus large, les autres secteurs de la vie publique, son enseignement, la santé. En fait, quasiment tous les secteurs de la vie publique ont cette dimension, du coup, de droit culturel à prendre en compte dans leur propre mission, et c'est pour ça qu'on a travaillé avec, finalement, l'ensemble des acteurs, à la fois publics, mais aussi des jeunes, des étudiants et des gens issus de la population directement et d'associations. Les textes de référence, on l'a dit, Déclaration universelle des droits de l'homme pour poser ces principes des droits culturels, la Déclaration universelle de l'UNESCO, la Déclaration de Fribourg dont on a parlé, et dans le droit français, c'est important aussi, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une assise légale dans le droit français, dans notre droit positif, notamment en 2015 au travers de la loi NOTRe de décentralisation, son article 103 qui fait référence aux droits culturels et de sa mise en application par les collectivités, et sur la dernière loi de 2016 relatée à la liberté de création, d'architecture et au patrimoine, dans son article 2, qui fait expressément référence également aux droits culturels. Alors, je ne reviendrai pas sur le processus, on l'a dit, effectivement, un processus transversal pendant une année environ, qui est parti, finalement, de... On n'est pas parti de schémas très théoriques, et bien sûr, Patrice Meyerbich, qui nous a accompagnés avec le réseau de culture 21, a évidemment planté le décor dans un premier temps de cette notion, etc., mais très vite, on a travaillé sur les pratiques des gens, voilà, dans les conservatoires, dans les médiathèques, et on a pris, on est parti de ce qu'on appelle des cas d'école, c'est-à-dire, voilà, comment, à partir d'un projet, d'une action qu'on met en oeuvre, comment on l'analyse au regard des droits culturels, des huit droits énoncés que vous retrouverez dans la déclaration de Fribourg, et on a fait une analyse de... On avait environ 35 cas d'école qu'on a disséqués en groupe de travail, et qui ont été la base, finalement, de la construction de ce projet pour tirer de chacun de ces cas d'école à la fois des problématiques, des enjeux auxquels ça répond, et puis, ensuite, des propositions pour aller plus vers, effectivement, vers la réalisation de ces droits. Donc, on a, après l'ensemble de ces analyses, on a regroupé l'ensemble autour d'enjeux, mais également de limites qu'on a identifiées, parce qu'effectivement, sur chaque question, il y a des choses-trappes, il y a des travers, donc on a également listé les problématiques et les limites et les freins qu'il y avait à la mise en oeuvre des droits, et puis des propositions, ensuite, qui peuvent être déclinées en action. C'est donc ces sept grandes orientations qui ont été arrêtées et que je vais vous décrire maintenant. La première grande orientation, cultiver la démocratie. Alors, le terme, évidemment, très général, qu'est-ce que ça veut dire en termes de politique publique culturelle ? Pour pouvoir, effectivement, mettre en oeuvre les droits culturels au niveau de la gouvernance de nos projets, de nos politiques, c'est de considérer, d'abord, de partir, effectivement, des droits fondamentaux des personnes, reconnaître à chaque personne l'expression de sa singularité et développer des démarches participatives et inclusives. Organiser la gouvernance, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que, dans chaque... Tout d'abord, au niveau de la politique générale de la ville, une des actions principales et premières à mettre en place, c'est un conseil... Alors, on changera sans doute de nom de conseil consultatif des droits culturels qu'on a mis en place et qui a vocation à accompagner la mise en oeuvre de ce schéma de manière... Dans la co-construction, de la même manière qu'on a fait le schéma, sa mise en oeuvre doit être accompagnée tout au long du processus par l'ensemble des parties prenantes et on a ouvert le plus possible à toutes les personnes, tous les dionysiens qui souhaitaient pouvoir y travailler. Donc, voilà, un organe qui poursuit la démarche consultative de co-construction tout au long, finalement. Voilà, c'est pas seulement un des états généraux de la culture et on s'arrête, mais c'est un processus continu. C'est également, dans chacun des établissements, un élargissement aussi de la représentativité des conseils d'établissement, des conseils d'usagers, comme on peut les appeler, différentes formes, mais c'est d'avoir, à chaque fois, dans cette gouvernance, des représentants, justement, des usagers, mais dont des non-usagers, des gens qui, dans les quartiers, qui, dans les associations, etc., représentent aussi, ou des gens directement qui sont, effectivement, les personnes qu'on voudrait plus associer, finalement, à la vie de nos équipements. Donc, c'est à la fois dans les outils de gouvernance des équipements, c'est également dans les conventions qu'on passe avec des grandes associations culturelles ou des équipements qui sont gérés en association. Dans nos conventions, on introduit un certain nombre de clauses, d'obligations qui permettent de répondre, justement, à cette participation plus large de l'ensemble de la diversité de la population. C'est également dans nos critères de subvention, d'aide, c'est donc à tous les niveaux, effectivement, de la relation de la collectivité avec l'ensemble des acteurs où on essaie d'introduire et d'élargir, en fait, la représentativité de cette diversité de la population dans l'ensemble de ces instances. Voilà, on pourra revenir plus en détail sur ces différents aspects et différents niveaux finalement d'élargissement de ces gouvernances. Également, d'autres aspects, c'est aussi avoir une évaluation, des systèmes d'évaluation, pas seulement quantitatifs, mais évidemment qualitatifs au regard des droits culturels dans chacun de nos équipements, dans chacun de nos projets, de manière à pouvoir, évidemment, savoir si les choses avancent de ce point de vue parce qu'il ne s'agit pas simplement d'énoncer des voeux en l'air, mais effectivement, il faut savoir d'où on part et où on va arriver dans la fin de mandat, évidemment, mais peut-être au-delà, j'espère bien, mais en tout cas, il faut qu'on ait sur un calendrier qui est celui qu'on s'est fixé du mandat, un état d'évaluation de l'évolution de la mise en oeuvre de ces droits effectifs. Deuxième grande orientation, cultiver la diversité des ressources et de leurs liaisons. Vous l'avez compris, on n'est pas dans la notion d'accès à la culture, mais les enjeux, c'est de développer la diversité des modes d'expression, de s'appuyer sur les références culturelles des personnes elles-mêmes, de développer des pratiques dans un rapport à la diversité. C'est en gros partir des problématiques des gens, des personnes. Si on parle des médiathèques, ça peut être partir de l'oralité, des gens qui... Et à partir des expressions et de la reconnaissance de ces expressions, pouvoir ensuite élargir évidemment le champ des ressources culturelles. Il ne s'agit pas de renoncer évidemment à l'accès aux ressources culturelles, bien évidemment, mais en tout cas, c'est de partir des personnes de leurs ressources culturelles, de leurs références culturelles, de les reconnaître et à partir de là, de construire effectivement un élargissement de ces ressources et de la mise en commun avec d'autres. Voilà, donc là, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on voit bien que l'approche est sensiblement différente que de simplement faire accéder à des savoirs et des connaissances. C'est évidemment aussi encourager la rencontre et activer le travail des communs avec une participation évidemment accrue des gens à ce partage de ces communs et donc, et là, pouvoir d'agir, le travail sur les communs, évidemment, on voit que les droits culturels rejoignent d'autres notions qui sont à travailler effectivement dans un même sens. Troisième grande orientation, cultiver les patrimoines communs. Alors, les patrimoines sont là entendus pas seulement au sens de patrimoines bâtis, mais effectivement des patrimoines immatériels au titre desquels évidemment les langues, les expressions différentes sont tenues en compte et dans l'idée qu'il faut donner à lire aussi l'évolution de la construction du territoire dans le temps avec les différentes populations qui ont pu effectivement constituer la population actuelle, son histoire, mais son actualité et effectivement avec un va-et-vient sur les éléments historiques, mais aussi les éléments des personnes qui amènent leurs propres références culturelles et finalement pour essayer de construire une histoire intégrant pour Saint-Denis, effectivement, c'est tout à fait évident, mais je crois pour chaque territoire, c'est de savoir comment ce territoire, au-delà de ses institutions et de ses bâtiments, comment l'apport des différentes populations qui la constituent aujourd'hui ont construit cette identité particulière. Voilà, donc une conception large et dynamique de ce qui fait territoire pour les personnes et considérer ce qu'implique l'effectivité du droit au patrimoine, c'est-à-dire du droit aussi de faire partie intégrante de ses patrimoines et de le partager de manière la plus large. Donc mettre en écho les pistes d'action, c'est mettre en écho les ressources patrimoniales et puis développer, et c'est ce qu'on tente de faire dans une approche la plus intégrée possible entre les services d'archéologie, le musée, etc., pour avoir effectivement un fil rouge qui est celui de la construction de la ville avec ses patrimoines matériels et immatériels. Quatrième grande orientation, cultiver la géométrie variable des territoires. Alors ça paraît un petit peu un peu abscond comme titre, qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement, on est sur des territoires multiples, qu'ils soient physiques ou symboliques, entre le centre-ville, les quartiers, la ville dans le territoire, le territoire dans le département, le département, pour ce qui concerne Saint-Denis, dans la métropole du Grand Paris. Tout ça, ce sont des échelles effectivement différentes, mais qui sont pratiquées différemment par les personnes. Des personnes, certaines d'entre elles quittent rarement leur rue, d'autres au contraire, sont un jour à Paris et Saint-Denis, l'autre jour en Asie ou aux Etats-Unis. Effectivement, on a une appréhension du monde et de la géographie des territoires assez différente selon effectivement soit son emploi, soit effectivement ses activités. Et donc, ce qu'il faut considérer, c'est les inégalités effectivement de relation à ces différents territoires qui soient physiques ou symboliques. C'est donc de travailler sur la mobilité, qu'elle soit physique ou symbolique pour contribuer au maillage d'un territoire, à la circulation entre les territoires, considérer l'espace culturel comme un espace à ciel ouvert, pas seulement dans les équipements, mais c'est le aller vers aussi, ce go-between, d'aller effectivement au plus près des personnes, mais que les personnes puissent aussi être mobiles. C'est toute cette, je dirais, cette cartographie qu'il faut d'abord, à partir d'un état des lieux, mettre en place de manière à pouvoir mettre en place des actions et de développer l'élasticité finalement géographique des actions et avoir une appropriation partagée de l'espace public. Voilà, je n'insiste pas plus sur cette notion, vous aurez compris le sens global de cette orientation. Cinquième orientation, cultiver les temps et les rythmes. Là encore, c'est un facteur évidemment discriminant et d'inégalité. Il faut considérer l'implication des rythmes et des temps. Évidemment, des gens qui ont un emploi et sont à temps plein et très actifs n'ont pas forcément les mêmes possibilités de participer à la vie culturelle que d'autres personnes. Des couples, familles monoparentales avec des enfants ont des difficultés aussi à pouvoir participer à certains moments à la vie culturelle. Il faut considérer donc dans une ville à la fois les personnes qui y travaillent, qui y vivent, qui sont dans dans des différentes situations par rapport à ces rythmes et au temps, à savoir comment on peut faire finalement là encore une cartographie des temps et des rythmes dans la ville de manière à pouvoir mieux répondre à cette inégalité de participation due à ces rythmes différenciés. Alors évidemment, c'est très vaste comme question, mais il y a des questions assez simples qui sont par exemple cuides de l'offre culturelle et de la vie culturelle pendant les vacances, les petites vacances scolaires, pendant les soirées, les dimanches, la question évidemment pour l'immédiateté que vous êtes bien placé pour prendre à bras le corps cette question. Vous voyez bien que sur les questions des temps et des rythmes, évidemment, il y a énormément de choses sur lesquelles il faut s'interroger pour là encore travailler la question de l'égalité, de l'accès à la vie culturelle. Sixième grande orientation, je vais assez vite pouvoir y revenir si vous le souhaitez, cultiver le partage des informations. Évidemment, le droit à l'information, c'est un des droits culturels, mais c'est pas seulement le droit de recevoir une information qui vient du haut vers le bas, c'est aussi pouvoir exprimer, avoir un esprit critique dans la production de l'information, pouvoir participer aussi à la construction de cette information, développer les capacités à rechercher, produire, faire circuler l'information, les corriger le cas échéant. C'est la question évidemment de l'accès aux données, l'open data, le partage et la mise en partage de ces informations. Donc voilà, pas seulement une information, mais le droit à l'information qui est bien de pouvoir aussi y participer et de manière évidemment la plus critique possible, la manière d'avoir une information libre et pluraliste évidemment, et puis d'avoir des différents canaux d'informations différents. On sait par exemple, on a développé à Saint-Denis des supports qui sont par exemple une newsletter, culture, etc., de manière à pouvoir avoir un outil qui soit facile à utiliser pour les gens sans édition papier, mais il se trouve que tout le monde n'a pas de smartphone aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès à... Il y a une fracture numérique qui existe encore et donc il faut évidemment avoir une proximité aussi plus importante de cette information avec des relais d'informations dans les quartiers, dans tous les endroits, des interstices de la ville dans lesquels effectivement on peut pas seulement donner une information mais pouvoir échanger à partir des informations culturelles et puis également comme on le disait la volonté des gens de s'impliquer ou pas dans tel ou tel projet. Voilà et dernière grande orientation, cultiver la formation par la pratique. La pratique, ce qu'on dit la praxis en latin, effectivement c'est différent que de voir simplement un spectacle d'écouter de la musique c'est de mettre évidemment son corps en jeu dans une pratique et ce n'est pas seulement effectivement d'avoir une approche je dirais intellectuelle mais c'est de développer les conditions pour que toute personne puisse découvrir et cultiver finalement son art, ses talents, n'être pas seulement un consommateur de culture ou un producteur de biens et services mais d'être bien effectivement en maîtrise le plus possible de ses capacités d'expression et d'apporter finalement à la collectivité cette capacité à inventer à produire à créer que chacun finalement peut contribuer à apporter voilà reconnaître toute personne comme porteuse de savoir et développer des pratiques pour qu'elle favorise l'émancipation et le pouvoir aussi bien individuel que collectif ça suppose en termes d'action de cultiver la diversité des pédagogies et des savoirs et des apprentissages c'est reconnaître aussi pas seulement d'amener un apprentissage mais de reconnaître aussi ce que les personnes portent évidemment comme talent c'est aussi changer les formes aussi d'apprentissage par effectivement plus l'échange des parcours qui peuvent être peut-être plus longs pour certains plus courts en tout cas de réinterroger l'ensemble de cette diversité des pratiques pour encourager l'échange des pratiques et la valorisation des savoirs de chacun mis en oeuvre et donc en pratique voilà donc ces grandes orientations vous l'aurez vu ce n'est pas on n'est pas du tout dans quelque chose de sectoriel le spectacle vivant la lecture publique etc c'est quelque chose de complètement transversal mais qui effectivement on regarde la lecture publique et de vos enjeux particuliers peut effectivement être utilisé comme un outil d'analyse de vos propres pratiques et qui peut permettre effectivement de mettre en place ces droits voilà je vous remercie merci je crois que là c'est bon ce micro-chef est destiné à circuler dans la salle est-ce qu'il y a des réactions spontanées sinon moi j'ai une question à vous poser j'attends de voir si un bras un doigt se lève voilà ok je te le passe bonjour merci pour cette présentation que je trouve très structurée très détaillée et très volontariste c'est appréciable pour une collectivité j'avais deux questions je voulais savoir si au lancement du projet il y avait eu une communication politique à l'attention de la population particulière peut-être un document d'intention par rapport à ça ça c'est la première question et la deuxième donc effectivement vous avez changé les paradigmes et le diagnostic et la participation ont produit certainement vous ont fait découvrir beaucoup de choses est-ce que ça a eu un impact sur l'organisation des services culturels en termes de lieux en termes de d'accessibilité d'ouverture peut-être même en termes de de profil de personnes qui travaillent dans ces services culturels qui commencent oui alors en fait il n'y a pas eu de document cadre au départ puisqu'en fait on était sur une démarche de vraiment de dire on ne sait pas trop où on va et on va construire ensemble cette démarche mais il y a eu un événement quand même assez fondateur qui nous a permis en fait d'agréger au delà de ce qu'on espérait les gens c'est qu'on est arrivé en fait on avait programmé la journée de lancement du schéma le 9 décembre 2015 et il se trouve que c'est arrivé juste très peu de temps après la vague des attentats l'attentat au Stade de France l'attentat des attentats à Paris et surtout les assauts du RAID à Saint-Denis qui ont été un événement très traumatique pour la population puisque suite à l'assaut du RAID on a eu une couverture médiatique avec ce qu'on appelle nous voilà une vision très très caricaturale de ce qu'on peut vouloir être notre ville qui en fait était très traumatique pour la population pour les acteurs culturels de la ville pour les acteurs associatifs qui finalement avaient envie de dire mais non notre ville c'est pas ça regroupons nous réfléchissons ensemble à ce que nous pouvons faire ensemble pour démontrer que cette ville c'est une énergie ce que j'ai peut-être pas dit en introduction c'est que c'est une ville effectivement avec ses problématiques une ville très populaire avec une culture ouvrière une ville très diverse mais c'est une ville qui accueille un nombre d'associations un nombre d'acteurs culturels artistes qui ont des ateliers qui vivent là etc. qui est quand même assez qui a une énergie vitale incroyable et finalement on a quasiment pas eu besoin de publiciser tellement ce lancement parce que il y a eu vraiment cette envie à ce moment là très forte de travailler ensemble justement sur cette reconnaissance des identités culturelles qui va bien alors peut-être qu'on y reviendra après mais qui va bien mais vraiment qui n'a rien à voir avec l'idée d'enfermer des gens justement dans des communautés et de reconnaître les appartements communautaires bien au contraire et je pense que c'est ce qu'il y a plus ce qu'il y a plus dans cette démarche par contre le travail qu'on a dû faire moi d'un point de vue plus politique c'était vraiment de convaincre mes collègues sectoriels de participer à des marches de schéma autour des droits culturels en leur disant mais on va pas parler que de culture on va parler de comment aussi les autres secteurs des politiques publiques que ce soit le secteur social la jeunesse la santé le sport peut intégrer cette question des droits culturels puisque si vous intégrez la question des droits culturels c'est aussi un gage pour vous de faire participer les publics à vos politiques puisqu'on parle tout le temps de démocratie d'instance participative on a beaucoup mais c'est pas pour autant qu'on prend en compte vraiment cette diversité culturelle donc il n'y a pas eu à part un travail de conviction sur les services évidemment on est au début de la démarche donc maintenant ce qu'on va faire puisque le schéma a été adopté il y a quelques mois seulement c'est évidemment de regarder tous les projets d'établissement en tout cas d'un point de vue des équipements culturels de nos gros opérateurs au regard de ces droits culturels donc ça voudra dire effectivement réfléchir sur les conseils d'établissement sur les publics qui viennent sur le conservatoire par exemple on a des grandes réflexions actuellement sur les pratiques collectives on accueille à Saint-Denis une association qui s'appelle El Moacili qui est la seule école de musique arabo-randalouse en Europe qui travaille sur la culture la transmission orale et avec un niveau d'exigence très fort puisqu'ils travaillent avec la Philharmonie de Paris ils vont se produire à la Philharmonie de Paris et pour autant c'est pas inscrit dans des cursus traditionnels donc voilà on commence à travailler sur ces échanges là sur voilà comment en gardant des cursus traditionnels dans un conservatoire comment on peut aussi travailler sur d'autres modes d'accès à la musique d'autres voilà donc les liens commencent à se faire mais ça ça va être un travail en fait itératif on va continuer au quotidien à le faire peut-être tu veux oui simplement pour compléter effectivement dans le lancement du projet il y a eu effectivement ce mouvement cette dynamique et effectivement j'ai été surpris moi de voir à quel point les acteurs n'étaient pas enfin les acteurs culturels n'étaient pas du tout à attendre leur civile en disant le projet culturel doit servir à nous donner des moyens à nous mais il y a vraiment eu une implication des acteurs dans le sens qu'on décrit pour effectivement arriver à ouvrir beaucoup plus cette participation dans le sein des populations et vraiment c'était quelque chose de très positif comme dynamique et alors évidemment on a fait quand même de l'information dans le journal de Saint-Denis effectivement sur la mise en oeuvre de cette démarche en invitant tous les gens qui ne s'étaient pas fermés c'est à dire que tous les gens pouvaient y participer mais c'est vrai qu'on s'est appuyé bien sûr sur le mouvement associatif sur l'ensemble des équipements culturels et sur les autres secteurs dont on a parlé voilà pour compéter aussi sur l'organisation on le disait c'est le début donc on est en train de mettre en place les premiers jalons la première chose c'est effectivement le conseil consultatif des droits culturels qui voilà on a eu une première réunion pour essayer d'organiser les choses et une autre qui va effectivement être plus une réunion de lancement là le 23 juin on a fait là encore un appel à l'élargissement à toutes les personnes qui étaient intéressées pour y participer de manière à ce qu'il y ait effectivement une diversité plus large bon une vingtaine de personnes en général vont rejoindre celles qui étaient déjà dans ce processus mais c'est pas fini c'est à dire que là encore c'est un processus continu du point de vue de l'organisation de nos services la direction elle-même est en train de se refonder avec la création d'un pôle de développement des droits culturels qui intègre différentes missions qu'il y avait avant sur l'action culturelle transversale sur l'action culturelle territoriale les quartiers etc on a regroupé ça et effectivement de manière à être plus opérationnel pour la mise en oeuvre de ce schéma c'est la même chose au niveau de chacun des services où effectivement on élargit je l'ai dit au niveau des conseils d'établissement conservatoire on l'a déjà fait mais on va continuer aussi à élargir ça au niveau de chaque équipement et ensuite voilà au niveau de l'ensemble des conventions avec nos partenaires s'il n'y a pas d'autres questions tout de suite je vais poser la mienne ce qui m'interroge moi c'est comment par rapport à notre problématique de bibliothécaire réunis en congrès peut se pratiquer l'articulation avec cette stratégie globale et est-ce que notre collègue qui a participé à ce à ce processus peut nous apporter un témoignage rapide oui alors ce qui est très intéressant dans notre affaire c'est que nos amis ici présents ne le savent pas c'est que les médiathèques de Saint-Denis ne sont pas des équipements ville de Saint-Denis nous sommes dans un réseau communautaire donc un réseau de pleine commune et donc c'est justement de trouver aussi là une nouvelle façon de revitaliser parce qu'évidemment on est entre nous on peut se le dire on sait que c'est compliqué la cohabitation de deux forces d'impulsion politique même si elles convergent en gros dans les orientations en tous les cas dans une sorte de valeur commune en ce que est la notion de lecture publique on sait très bien quand on appartient en clair à deux institutions et à deux têtes politiques différentes c'est pas forcément évident moi j'ai vu à travers cette démarche la possibilité de revitaliser quelque chose qui avait un peu du mal à se trouver on a transféré de la compétence lecture publique en 2005 à la communauté d'agglomération donc moi je suis là depuis assez longtemps et donc j'ai été sous l'égide dionysienne avant d'être sous celle de la communauté d'agglomération devenue un EPT entre temps et je trouve que là comme le disait très bien Didier le fait qu'on n'est pas dans une sectorisation d'un projet culturel le théâtre d'un côté la musique de l'autre etc. chacun dans son lieu on peut en termes de valeur et de dynamique se retrouver dans cette dynamique là après tout est à construire ça rejoint évidemment des chemins qu'on mène depuis un moment sur une évolution de ce qu'est aujourd'hui la lecture publique par exemple la notion de prescription qui est une notion qu'on retravaille largement pour être surtout sur des notions de médiation la question de la place des publics dans la conception de nos projets de nos développements d'actions culturelles voire même de constitutions de collections non plus dans une politique qui ne ferait que valoriser une démarche descendante comme tu le disais très bien tout à l'heure mais dans l'idée de qu'est-ce que les gens ont envie d'amener dans le fonctionnement voire comment on met à disposition les espaces les ressources les outils voire un peu les compétences qu'on peut avoir pour que d'autres que nous s'en emparent d'autres professionnels je suis assez vieille bibliothécaire pour me rappeler quand même que pendant très longtemps on avait beaucoup de mal à mettre à disposition nos lieux y compris à des partenaires institutionnels aujourd'hui c'est relativement rentré dans les mœurs et on commence à aller plus loin là pour le coup c'est pas une expérience typiquement dionysienne là je me base sur une expérience îlot dionysienne de nos collègues de l'île Saint-Denis et de la ville d'à côté qui est dans le même réseau de bibliothèques et de médiathèques que nous c'est la notion de ruche où on co-construit dans des projets collaboratifs des usages des lieux avec les savoir-faire et les compétences des habitants je ne dis même pas des usagers je dis des habitants c'est à dire des gens qui sont les plus éloignés parfois des bibliothèques mais qui trouvent là parce que le lieu se montre bienveillant accueillant mais aussi un certain nombre d'outils à disposition dans une autre façon de se positionner la possibilité d'inventer ensemble une mise en commun je pensais par exemple à tout à l'heure ce que vous présentiez sur le patrimoine la question de la langue qui évidemment nous intéresse beaucoup c'est à dire aujourd'hui comment cette question de la langue des langues sur notre territoire peut permettre d'inventer d'autres projets en s'appuyant sur je ne sais pas des déclinaisons qui permettent à des gens qui sont par exemple dans une pratique d'une autre langue sur l'idée de fabriquer en commun des documents des livres par exemple pour les enfants avec des savoir-faire y compris en utilisant des technicités dont on n'a pas l'idée aujourd'hui et je pense que c'est un peu ce chemin ce chemin plus que le résultat en fin de compte que je trouve vraiment intéressant c'est à dire que ça fait bouger des fabrications isolées alors après tout reste à inventer la suite je crois qu'on partage donc en tous les cas la démarche elle est ouverte elle est généreuse et elle correspond à une réalité où de toute façon on ne peut pas rester dans les schémas qui sont les nôtres parce que la vie nous rattrape le besoin par exemple aujourd'hui l'ouverture des médiathèques sur la question de l'accessibilité à l'administration dématérialisée ça fait partie aussi des besoins d'information des besoins vitaux on rejoint des choses qui sont assez nouvelles qui bouleversent aussi nos pratiques et voilà on tire comme ça des cheminements et que ces droits sur lesquels ces droits culturels nous permettent de nous adosser aussi à une forme de valeur commune et ça je trouve ça vraiment très intéressant merci merci juste pour oui juste pour compléter pour compléter mais effectivement pour témoigner après l'intervention de madame Schreiber c'est vrai que à Saint-Denis comme vous le rappeliez la compétence des bibliothèques a été transférée au territoire en 2005 donc transfert des personnels transfert de la gestion etc tout et du coup c'est vrai que pendant un moment il y a eu une sorte de flottement de la part des villes en disant bon bah finalement ça nous occupe enfin finalement ça ne nous revient plus tellement la question de la lecture publique et c'est vrai que pendant très longtemps il n'y a pas eu voilà on ne s'était pas vraiment inscrit dans le cadre des politiques culturelles municipales alors j'ai oublié de citer mon collègue voilà que j'avais invité mais qui ne pouvait malheureusement pas là être là parce que le maire a décidé puisque moi j'ai la culture et le patrimoine et c'est pas neutre c'est pour ça aussi qu'on est en train de remettre à plat toute notre politique de patrimoine parce qu'on trouvait que c'était vraiment fondamental de revenir dans une ville comme Saint-Denis sur la question de la lecture publique donc il y a un adjoint qui a désormais une délégation à la lecture publique et à l'éducation populaire ce qui va très bien ensemble donc il ne peut pas être là aujourd'hui mais effectivement du coup on reprend à tâche parce que les lieux au-delà de la lecture publique les lieux comme les médiathèques en tout cas sur Saint-Denis sont effectivement vont bien au-delà de la question de la lecture publique parce qu'on voit que certains publics comme tu viens de le dire utilisent ces espaces-là bien au-delà de l'emprunt de livres ou de documents c'est vraiment des lieux d'accueil un petit peu inconditionnels parfois des enfants ils vont après l'école des gens qui n'ont pas de lieu pour s'abriter ils vont et en plus vous avez une offre culturelle qui est quand même assez foisonnante donc c'est vrai du coup il faut vraiment qu'on travaille là-dessus et puis ce cheminement sur la question des droits culturels je pense que ça fait assez longtemps que vous l'avez puisque moi j'ai pu en discuter avec certaines bibliothécaires et nous on travaille beaucoup sur cette notion aussi de partage des langues on va lancer bientôt une sorte de label qui s'appelait le conversatoire qui va mettre un peu qui va labelliser en tout cas rendre mettre en lumière des actions qui concourent justement au dialogue des cultures mais effectivement ça peut être la fabrique de livres à partir de contes que les enfants amèneraient ou les parents etc on lance ce label là de conversatoire avec déjà des très beaux projets en cours mais on va continuer à construire ensemble je suis remonté avec le micro mais il peut redescendre aussi vite il y a une question que je me pose c'est celle de la plasticité des cultures professionnelles c'est quand on se lance dans ce genre de dynamique je relisais une intervention de Florence Alasar-Martin que j'ai citée tout à l'heure et qui insiste au nom de la FNCC sur le fait qu'il faut revoir les formations parce qu'il est moins confortable de travailler avec des personnes qu'avec des professionnels quand il dit personne il s'agit bien des publics dans leur diversité et voilà je ne vais pas vous lire son intervention mais ça renvoie effectivement à une question de culture professionnelle de circuit de formation de formation initiale de formation continue voilà donc moi ça me fait réagir à mesure où j'ai été pas seulement professionnel mais aussi formateur longtemps et que la question de l'évolution des modules de formation que soit en formation initiale où il me semble qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour trouver la souplesse nécessaire c'est à dire former les gens capables ensuite de s'adapter aux situations aux projets ce qui s'appelle la posture agile je crois la capacité à s'auto-construire soi-même et puis la formation continue qui peut apporter des compléments en termes de réponse à des demandes ou des besoins particuliers de construction de projets ou de choses comme ça c'est à dire que pour moi il y a vraiment tout un panorama à revoir sur les postures sur les fondamentaux de la culture professionnelle et la capacité de réagir et l'acquisition de techniques qui dans certains cas deviennent indispensables parce que quand on co-construit il faut se préoccuper des outils de la connaissance aussi des cultures des autres des logiques à la fois de pensée de pratique etc et ça ça ne s'invente pas au contraire ça peut parfois paraître paradoxal par rapport à notre culture historique quelqu'un parlait de prescription tout à l'heure qui était fortement ancrée qui l'est encore en partie dans nos métiers construction de collection construction d'offres de services construction même de l'offre de médiation et qu'aujourd'hui on doit le changement de paradigme c'est aussi être dans la réactivité que notre compétence devrait je pense se construire également non plus dans l'offre mais dans la capacité de réponse voilà mais pour répondre il faut susciter aussi le besoin susciter le désir alors je ne sais pas si parmi vous il y a une réflexion ou des expériences qui viennent éclairer notre propos d'aujourd'hui mais sinon je veux bien demander à nos invités de réagir à cette question là c'est à dire comment ils envisagent aussi cette formation au sens vraiment très très large c'est à dire la formation d'un nouveau modèle de professionnel qui soit capable de travailler sur ce changement de paradigme oui alors dès lors qu'on parle de droits culturels les cultures professionnelles évidemment sont concernées au premier titre c'est à dire qu'il ne s'agit pas de dire on va transformer les métiers vous allez devoir faire tout et je pense qu'en bibliothèque cette question s'est beaucoup posée enfin vous peut-être vous en parlerez mieux que moi mais évidemment ça veut dire comment on interroge cette culture professionnelle comment les objectifs qui peuvent être portés par une politique municipale ou territoriale voilà viennent soit heurter les cultures professionnelles et dans ce cas là il faut essayer de comprendre pourquoi et là où ça se joue parce qu'il ne s'agit pas de détricoter les cultures professionnelles existantes puisque vous êtes aussi les porteurs de savoir de compétences et ça enfin ces compétences ces savoirs doivent être reconnus au même titre qu'un droit culturel c'est une identité comme une autre donc toute la question qu'on a eue dans l'élaboration du schéma on est parti beaucoup de ces questions là les études de cas qui ont été apportées par les professionnels ont permis justement de regarder les pratiques professionnelles au regard de leur identité professionnelle et au regard des droits culturels et est-ce qu'ils viennent en complémentarité est-ce que ça vient se heurter avec ces droits culturels ou pas c'est-à-dire il ne s'agit pas évidemment de déconstruire des cultures professionnelles existantes mais de voir comment elles peuvent prendre en compte la diversité des autres cultures sur le territoire que ce soit des cultures d'origine je le répète ou des cultures populaires des cultures jeunes voilà etc puisque les identités c'est polysémique voilà après sur la nous le travail qu'on enfin je pense les services mais Didier on parlera mieux que moi c'est effectivement d'accompagner les équipements de la ville et des acteurs professionnels voilà dans ce changement un petit peu de paradigme en leur disant attention on ne va pas tout révolutionner mais on va vous apporter en tout cas le socle commun c'est ce que disait Florence le socle commun sur lequel on doit pouvoir partir ce sont des orientations politiques fortes après c'est vrai que c'est des valeurs que moi voilà je défends fortement et j'engage les services et derrière moi Didier Quarin et le SAV c'est voilà c'est des orientations politiques donc à un moment donné c'est vrai qu'il y a une impulsion politique forte après moi je n'ai pas vocation à détricoter l'existant mais justement à voir comment à partir de cet existant on peut le transformer pour mieux faire ensemble Oui simplement pour compléter effectivement la reconnaissance de l'expertise des professionnels et de leur culture c'est la première des choses à faire si on est effectivement dans ce cadre des droits culturels mais c'est vrai que des questions peuvent se poser de manière très très sensible un théâtre un directeur de théâtre et qui ont dit bon ben il faudrait maintenant voir comment les gens peuvent participer finalement à cette programmation à ce qu'on propose etc je connais mon métier voilà Florence le disait pour les médiathèques comment effectivement est-ce qu'on intègre effectivement la diversité de la population finalement à la constitution même des projets de lecture publique et alors il y a des gens qui vont être plus ou moins volontaristes mais un je crois qu'il faut effectivement reconnaître cette expertise parce que les gens ne perdent pas leur place les artistes ont tout à fait des choses à apporter même si on recherche l'expression artistique de tous ça ne veut pas dire que chacun aura un statut d'artiste professionnel et au contraire ces artistes ont évidemment des choses à apporter mais on le voit dans les musées à la Rochelle par exemple la conservatrice qui associe des groupes de population des quartiers qui fait des visites de ces réserves pour ensuite voir quels sont par rapport à leurs intérêts des collections qui peuvent être montrées sorties des réserves comment dans les médiathèques l'a expliqué Florence effectivement on fait participer effectivement les gens aussi à des projets y compris la constitution des collections on s'interrogeait jusqu'où on va c'est intéressant finalement de voir comment les gens peuvent être partie prenante idem sur effectivement un théâtre n'importe quel équipement culturel aujourd'hui peut être réinterrogé du point de vue de ces pratiques alors la formation peut y contribuer mais au delà de la formation classique professionnelle il y a des formes de formes action comme on le disait tout à l'heure de reconnaissance de la capacité aux personnes à s'auto-former et à se former avec d'autres dans d'autres pratiques pour effectivement faire de manière aussi interdisciplinaire avancer les choses de manière continue c'est un processus véritablement continu vous venez de répondre un petit peu à ma question mais c'est ça c'est à dire si on change de paradigme il faut aussi changer notre manière d'imaginer la formation professionnelle et je crois que les droits culturels réinterrogent complètement ça en proposant plutôt des formations sur site sur nos territoires de vie qui impliquent une recherche action une formation action entre les habitants des techniciens et des élus parce que les droits culturels viennent bousculer aussi les frontières et on se retrouve effectivement à avoir des élus qui sont un petit peu effrayés par ce truc là en disant oh là là il y a une loi il faut la mettre en application de l'autre côté sur le terrain on a des techniciens oui fonctionnaires mais pourtant militants et porteurs d'éducation populaire qui disent on est là vous ne pouvez pas faire sans nous et au milieu on a des habitants un petit peu perdus donc moi je crois beaucoup effectivement la mise en place de formations sur nos territoires de vie quitte à inviter des experts des gens qui vont nous aider à phosphorer et à construire sur place nos actions donc ça c'était effectivement la première mais vous venez un petit peu d'y répondre et la deuxième difficulté du coup c'est quelque part le terrain risque d'aller plus vite que nos institutions et à un moment donné on va se retrouver effectivement un petit peu piégé dans nos rapports avec les institutions financeurs puisque chacun garde pour l'instant son petit cloisonnement et nous on a porté des actions effectivement et on nous oblige à détricoter décloisonner c'est à dire qu'à cet endroit là on a fait bosser des jeunes et bien on va chercher des sous avec la CAF ou les MRJC à cet endroit là on est plutôt très culturel donc on va choper un peu de sous de la DRAC mais la DRAC vous dit oh non non ce que vous faites c'est trop social là on est trop culture et en même temps les droits culturels on est en pleine transversalité moi je suis directeur sport culture vie associative voilà et l'idée c'est vraiment de rendre tout ça transversal et de bosser tous ensemble mais au final pour l'instant mais ça va bouger on a quand même des institutions qui restent assez cloisonnées et du coup sur des projets qu'on veut transversaux et de territoire et à fort enjeu on est obligé de décloisonner et d'avoir pour un projet d'avoir 10 demandes de subvention à faire ce qui est d'autant moins d'énergie à porter sur le terrain auprès des habitants qui est pourtant notre coeur de métier merci on s'approche de la fin mais s'il y a d'autres interventions questions propositions juste pour témoigner c'est vrai que ça nécessite il y a évidemment les services et les équipements mais il y a les élus c'est à dire que ça nécessite nous sur certains projets on a des c'est à dire que chaque élu chaque élu sectoriel mais dans le pot commun on va dire et on évite de passer forcément par 10 demandes de subvention mais une demande de subvention en se disant là c'est plutôt la jeunesse qui va mettre tant nous on va mettre un petit peu et on essaye de monter des choses comme ça mais c'est vrai que pour les opérateurs associatifs par contre qui eux parce que là je parle plutôt des projets qui sont un petit peu portés par la ville etc. avec des opérateurs identifiés mais souvent on a des associations qui se perdent un peu dans les méandes parce qu'elles ont déposé un dossier à la vie associative et on leur dit ah oui mais vous vous êtes plutôt culture mais en fait non finalement c'est plutôt la petite enfance donc il faudrait que vous alliez voir aussi du côté de la petite enfance voilà donc nous on essaye un petit peu aussi de remettre à plat le fonctionnement justement des demandes de subvention pour qu'il y a un portail il y a une porte d'entrée unique mais c'est vrai que parfois ça reste encore un peu compliqué et les petites associations ont du mal à s'y retrouver parce qu'il faut rentrer dans la bonne case donc c'est un vrai chantier à mener un petit mot pour dire grand merci aux deux intervenants et au modérateur une constatation c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup mais il y a une raison pour ça c'est un concept qui est encore pratiquement inconnu de nos collègues et donc ça veut dire que dans quelques années peut-être qu'une session sur les droits culturels sera prise d'assaut et qu'on germe donc il faut le faire connaître et on a un changement mental un peu théorique qui est important le théorique qui est important travailler sur le c'est le changement d'angle d'attaque sortir de Malraux excusez-moi quand j'ai lu la lettre de mission de la nouvelle ministre de la culture c'est du Malraux je me suis dit c'est toujours du Malraux heureusement elle est intervenue ce matin elle a parlé des droits culturels voilà donc on revient de loin et ça va mettre du temps et ce renversement vous l'avez bien dit n'empêche pas l'accès aux oeuvres pas du tout mais le replace dans un contexte plus global et plus réaliste anthropologique c'est-à-dire avec les gens tels qu'ils sont et donc voilà on va mettre du temps tous mais ça va venir peu à peu alors pour le moment on a plus l'impression que c'est de la déclaration d'intention des prolégomènes plus que dans un changement concret dans ce qui est fait mais voilà c'est une question aussi d'étape alors voilà c'est une des graines qui a été semée il y en aura d'autres et ce n'est qu'un début et c'est un des changements de contexte ce matin on a eu une intervention de géographe absolument passionnante il y a le changement territorial il y a le changement de cette optique là il y a le changement qu'implique le numérique on est dans tous ces voilà tous ces changements de paradigmes et ça va le faire mais avec du temps avec certaines incompréhensions et frictions ça forcément merci Dominique parce que tu m'as à peu près pris l'essentiel de la conclusion que j'avais prévu de faire effectivement tu nous as juste épargné le terme émergent mais pour le reste c'est voilà donc effectivement tout en remerciant nos invités de nous faire partager à la fois leur dynamique leur enthousiasme pour ce projet la méthodologie mise en place moi je pense qu'on peut aussi leur donner rendez-vous dans deux ou trois ans pour faire aussi un point d'étape parce que tu as raison on est sur du long terme même l'éducation populaire elle est loin encore d'être comprise comme étant un élément constitutif de nos métiers alors qu'elle y était même à l'origine de la lecture publique donc effectivement la prise de conscience du champ philosophique dans lequel et du sens qu'on cherche à construire c'est un travail de longue haleine la BF est là pour ça aussi c'est une première on est peu nombreux tu l'as fait remarquer je pense qu'on reviendra sur ces sujets on y reviendra probablement sous forme de retour d'expérience sous forme d'atelier sous forme peut-être aussi de conférences quand il y aura aussi une matière comme celle des géographes qui ont quelques siècles d'avance sur la description du monde dans lequel nous vivons mais voilà donc je crois que c'est un discours d'optimisme la BF est là aussi pour défricher et proposer que cette réflexion collective elle ne reste pas dans nos conversations hors antenne mais qu'elle ait une actualité et même une publicité qui soit faite autour de ça et que nous travaillons et ça c'est quelque chose que je salue très souvent en bonne intelligence entre les professionnels les autres professionnels les autres secteurs les élus et que c'est une dynamique à développer au-delà des vicissitudes des alternances et des moments de tension et autres difficultés financières derrière tout ça il n'empêche qu'on a des objectifs de fond sur lesquels on doit continuer à évoluer donc je vous remercie de votre participation je remercie nos intervenants et je vous dis bon salon bon congrès et à tout à l'heure puisque on ne va pas se quitter de si tôt merci Merci.